Bonjour, comment vous allez bien ? Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de vidéos qui vont suivre parce que là c'est bon, c'est redescendu et puis du coup, il y a beaucoup moins d'énergie Alors, pour ceux qui ont suivi j'ai mis une explication dans le short d'hier et bien j'ai trouvé pourquoi j'avais cette hyperactivité cette adrénaline qui a circulé dans mes veines pendant deux semaines à fond c'est incroyable ce que ça donne comme puissance, comme plein de choses comme antidouleur aussi Je me disais, mais Steph, comment ça se fait que tu n'aies pas aussi mal que ça au doigt ? Alors quand ça m'a coupé, oui j'ai eu super mal mais après, moins quoi Maintenant tu te coupes, tu as mal quoi et bien, pas trop En fait, j'ai réalisé que c'était à cause de l'adrénaline qui coulait comme ça et puis, un peu tout en même temps et puis justement que c'était aussi antidouleur un peu comme quand tu as de l'endorphine qui vient et puis que, mais ça c'est dans d'autres circonstances par exemple quand j'ai mes règles, l'endorphine elle se met automatiquement en marche et puis j'ai beaucoup moins mal je crève de mal mais disons que je sens la différence quand ça vient quand ça vient pas et puis bien sûr parce que ça m'endort en même temps en fait je suis à plat bref donc c'était pour expliquer que en fait c'était enfin redescendu donc j'ai trouvé l'explication parce que j'ai discuté avec mon papa en fait c'était parce que c'est là que je veux expliquer un truc parce que c'était tellement violent puis après on me dirait mais quoi, mais t'as rien vécu dans ta vie et tout et puis d'où se dire que c'est un traumatisme des gens qui ont vécu pire oui j'ai reçu le message MC hier voilà et puis que je ne connais pas et puis qui a dit qu'il avait vécu bien bien pire à cause de médecins entre autres et puis c'est vrai des fois je me dis mais quand on compare après à la douleur des autres et bien tu te dis mais t'as rien en fait alors c'est pas pour dire que j'ai beaucoup c'est pas pour me plaindre normalement c'est pour transmettre des informations voilà parce que je pourrais jamais me comparer aux douleurs que vous avez subies aux traumatismes que vous avez subis ça c'est sûr donc c'était pour dire il faut que je me concentre parce que maintenant bien sûr ça va moins vite dans le cerveau il a décidé de lâcher ça s'est passé hier après-midi dès que j'ai pris la décision d'enlever les cours que j'avais accepté en dernier et bien paf j'ai pu aller me coucher une heure et demie j'ai dormi à fond hier soir j'ai dormi bon moyennement mais quand même parce qu'il faut que ça descende quand même pas descendre mais gentiment alors comment ça se fait que c'est devenu comme ça si fort alors mis à part que justement que j'ai déjà été blessée donc j'ai déjà eu burn out machin etc donc c'est vrai que dès qu'il y a un il peut y avoir un élément déclencheur puis en fait ça met dans cette dans cette le corps comprend qu'il doit se battre et puis il met tout ce qu'il a en possession pour pouvoir justement se battre alors qu'est-ce qui a créé ça alors premièrement c'est vrai que je vous avais dit que j'ai pas eu beaucoup pour me reposer j'ai eu pendant les vacances de Noël et puis après j'ai eu une ou deux semaines au début de l'année où justement j'avais pas trop de cours et puis j'étais allée je vais enfin pouvoir me reposer un peu et puis vivre comme le monsieur a dit mais tout d'un coup ça a pas duré et puis le premier déclencheur en fait ça a été une maman d'élève qui m'appelle puis qui dit oh ma fille on a besoin de cours ok pas trop bien c'est des maths ah voilà alors voilà donc déjà là c'était déjà un petit stress parce que comme j'ai dit j'ai fait l'uni j'ai fait deux unis etc je les ai pas faites en maths et puis alors bien sûr j'ai fait l'école supérieure j'ai été gymnase enfin lycée j'ai fait des maths au lycée voilà donc je suis pas mauvaise mais déjà ça fait longtemps que je l'ai pas fait et puis en plus je suis pas sûre de moi donc j'ai beau enseigner depuis des années je suis jamais sûre de moi imaginez et puis et puis en fait je savais pas justement de quoi il retournait parce que comme elle avait l'air d'avoir de la peine je me disais mais Dieu sait ce que c'est bon alors déjà là ça a été le premier le premier vraiment le premier stress quand même assez fort après j'ai demandé mais quand même un ou deux jours plus tard oui est-ce que je pourrais pas avoir une photo de ce qu'elle fait ou je sais pas quoi ou bien me dire ce qu'elle étudie ok alors elle m'a dit après je dis ah non mais ça devrait aller franchement mais je comprenais pas pourquoi elle arrivait pas justement on me dirait c'est quand même une enfant ok mais c'est quand même simple hein moins deux plus deux ou bien deux moins deux on arrive à faire hein bon oui ça dépend toujours de l'âge non mais là elle était assez grande justement enfin alors je me suis rassurée en regardant des vidéos pour si jamais si jamais voilà donc c'était bon je me suis dit voilà je vais gérer j'ai fait ma propre théorie parce qu'il faut que je puisse la transmettre hein l'information c'est rien que j'ai juste compris et puis voilà donc je m'étais préparée puis quand elle arrive et bien elle me donne un truc alors déjà j'ai réussi à la rassurer parce que j'ai pu lui amener ma théorie et puis ça elle a compris donc on voit elle avait même pas l'air d'être soulagée et puis après elle m'a donné un exercice parce que c'est aussi des exercices comment ça s'appelle euh des problèmes à résoudre ok alors elle me fait il y avait deux parties il y a une petite partie comme ça puis une plus grande comme ça en dessous puis elle me fait commencer par celle d'en dessous et puis c'était toute une théorie avec mille mots avec quand même un chiffre mais si bon ben t'écris directement le chiffre ça c'est la technique forcément et puis après dès que tu repères une donnée enfin même des mots qui pourraient correspondre à des chiffres tu mets les chiffres et puis je me disais mais qu'est-ce qu'ils nous racontent avec l'époque de tel et tel qui avait tel oh je me disais quoi mais rien que moi j'étais en train de chauffer et tout et puis j'étais en train de stresser après elle me montre l'exercice qui est juste en dessus ok hauteur du lac blablabla hauteur du deuxième lac blablabla hauteur du troisième lac blablabla ok quelle est la différence entre le premier lac et le deuxième tu te fous de moi ou quoi donc tout ce que tu as à faire c'est une soustraction donc tu prends la hauteur du premier lac le premier chiffre et tu enlèves le deuxième chiffre et ça te donne ta réponse où est le problème voilà bon mais jusque là j'ai tremblé dans mes culottes ok mais parce que comme elle je me représente ben déjà j'ai pas confiance en moi et puis en plus je me représente le truc beaucoup trop gros par rapport à ce que c'est alors tout ça pour ça parce que je sais que je mets toujours mille mots quand j'explique quelque chose parce que chaque détail est important pour moi et ben en fait ça m'a ramenée à d'autres choses à d'autres traumatismes voilà pourquoi j'ai été ébranlée comme ça et que la vague de ce que vous avez pu remarquer hein et ben était si forte parce que ça vient déjà depuis mon enfance parce que voilà depuis que je suis petite ma maman ben elle était prof donc elle a pas arrêté de me booster avec plein de trucs des informations des cidés ça des apprentissages des jeux apprendre les langues apprendre ci apprendre ça bref et après quand j'étais à l'école secondaire je crois que ça allait c'est au gymnase quand j'ai dû passer ah ben déjà mon père est parti voilà il est parti de la maison et puis là ça m'a fait redoubler et puis après quand j'ai dû passer le le comment ça s'appelle le baccalauréat et ben en fait ça m'a mise dans un état mais tellement mais j'en pouvais plus puis j'avais une pression je me mettais la pression toute seule ce qui fait mon problème de tout le reste de ma vie je me mettais une de ces pressions et puis j'ai plus été à l'école la fin de l'année j'ai plus été à l'école parce que je supportais plus rien c'était c'était invivable je pouvais plus je pétais un câble je restais à la maison puis j'ai étudié tous les jours tous les jours tous les jours et après je l'ai eu mais là j'ai fait des crises et j'ai fait justement ben de la dépression c'était la première fois où j'avais de la dépression mais j'étais dans un état et après je suis allée à l'Uni c'est là qu'il y a eu le deuxième burn-out où là je bougeais plus du lit après deux ans à la mi-licence latin, histoire, ancienne et anglais et ben j'ai plus bougé du lit parce que déjà j'avais trop peur voilà j'ai trop peur chaque fois que j'ai dû faire des tests dans ma vie c'est-à-dire le nombre de fois vous imaginez pas non mais il n'y a pas 36 tests dans la vie si, 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 si quand tu fais de la musique et ben tu dois passer des tests quand tu fais du sport ou des formations tu dois passer des tests j'ai fait plein de JS donc de formations dans tous les sports et ben chaque fois tu dois passer des tests bon tu fais des concours ou par exemple du sport, du tennis et ben quand tu fais un match et ben tu dois être voilà tu dois y arriver alors quand c'est pas dans le match ça va quand c'est dans le match ça va plus c'est vite vu je faisais des ACE ou bien je touchais pas la balle voilà donc super bref alors ça m'a reporté à ça et le dernier en date qui a été si extrême enfin je vous dis ça comme ça mais c'est pour dire à quel point c'était tellement profond tellement ça réveillait un truc qui était énorme parce qu'après j'en ai j'ai fait des cauchemars et tout j'en ai rêvé pendant des années alors c'était j'étais à l'Uni la deuxième Uni en fait c'est le deuxième Uni en fait parce que la première Uni c'était à Lausanne pour latin, histoire, ancien, anglais et la deuxième université que j'ai faite à Berne en allemand imaginez je fais juste des études normales je ne parle pas l'allemand tous les jours mais je vais faire l'Uni en allemand voilà alors souvent c'est ça dans ma vie j'ai fait des trucs énormes mais tu ne sais pas comment j'arrive à ça et puis puis en fait après je me dis putain c'était quand même dur mais c'est bizarre je ne suis pas comme les gens qui sont là autour comment ça se fait parce que tu n'es pas au bon endroit je suis passé j'ai vu de la lumière je me suis dit bon bon alors j'étais à l'Uni justement à Berne en sport et puis on avait enfin j'ai tout réussi même si c'était super dur surtout la psychologie en fait ça c'était le truc le plus dur psychologie en allemand donc imaginez déjà en français il y a plein de termes qui sont différents ou nouveaux surtout et puis techniques surtout quand on est plus jeune parce que maintenant j'ai quand même plus de connaissances mais à cette époque voilà et puis malgré le fait que je lise beaucoup 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 vu que je connaissais déjà pas mal de trucs et bien donc imaginez la psychologie en français puis maintenant vous la faites en allant donc en fait chaque mot tu peux les chercher un bouquin de 300 pages minimum et puis en fait voilà dès la première ligne t'es mis au parfum tu dois chercher tous les mots de la phrase et puis je vous dis pas le nombre de phrases qu'il y a voilà bref alors ça c'était super dur mais il y a eu un autre thème qui était encore pire c'était probabilité et statistique déjà ça déjà ça en français c'est pitié quoi déjà là j'avais eu de la peine au gymnase peut-être parce que je trouvais ça et pourtant maintenant je fais souvent ça je fais les mêmes diagrammes genre oui non oui non oui non pour arriver à une réponse quoi parce que je trouve c'est tellement pratique mais c'est pas tout à fait la même chose bref alors je comprenais pas grand chose parce que c'était beaucoup de termes terniques aussi et puis des fois aussi je complique trop on est d'accord mais bref et puis en fait je devais passer on devait on devait faire on devait rendre des travaux puis si on voulait passer l'année on devait avoir une signature pour avoir donné ces travaux on avait pas besoin de faire d'examen mais ouf mais par contre on devait faire ces travaux puis en fait bon il y en a peut-être un ou deux que j'ai fait moi je sais plus mais mais il y en avait un dernier que j'ai pas fait je sais pas pourquoi et puis et puis en fait j'ai réussi à demander à l'élève qui faisait qu'il réussissait tout c'était une tête comme ça et puis mais lui de toute façon après il a fait l'uni en maths ou je sais pas quoi donc bref donc il s'est refait un autre uni bon vous me direz moi j'en ai déjà fait un autre mais lui c'était plus technique et puis et puis en fait il m'a fait le travail enfin le le papier et après j'ai été l'amener mais justement en plus c'était dans une ville que je connaissais pas donc c'était à Berne parce que c'est là que j'ai fait les études et puis je devais chercher le chemin c'était une autre uni parce que nous on était à l'uni des sciences du sport du sport et puis des sciences du sport et puis ben l'autre c'était l'uni ben maths quoi et puis voilà alors j'ai dû aller jusque vers le monsieur puis après j'ai dû donner la feuille puis après je sais pas s'il hésitait à la signer ou quoi ou s'il me demandait si j'avais compris ou j'en sais rien mais c'était un cauchemar un cauchemar et puis c'était surtout que j'avais fait deux ans d'études donc je pouvais plus je veux dire j'aurais pu ne pas avoir le diplôme donc imaginez deux ans d'études à l'étranger mais pas dans ma ville et puis en plus en allemand pour après qu'on dise non t'as pas le diplôme diplôme fédéral donc bref pour être prof de sport ah là 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 bon alors vous voyez que ça a réveillé ça en un clic ça a réveillé ça et ça a mis en marche voilà quoi mon ma capacité à quand il y a des problèmes en fait à me défendre d'une force pas possible quoi voilà donc tous ces mots pour ça pour dire que que voilà pourquoi j'étais comme ça hyper active et puis que la prochaine fois que je suis hyper active il faut vraiment que je me méfie parce que c'est que c'est que ça va pas c'est que c'est trop c'est que c'est vraiment trop ces derniers temps je vous dis c'était plus plat puis je me dis mais est-ce que ça cause de mes règles qui sont revenus alors que moi je n'étais plus là est-ce que ça cause la vitamine D3 que je prends le matin j'ai même arrêté hier je ne l'ai pas prise et puis par contre alors oui ce dont je voulais parler c'était de la descente quoi parce que dès que ça ça va plus dans le sang dès que je sens que ben justement que j'ai lâché psychologiquement imaginez psychologiquement et ben en fait dans le sang il n'y a plus autant et puis ça fait comme une dépression ce matin j'ai senti j'étais ouais comme qu'on a plus de goût plus de voilà quoi parce qu'en fait quand je n'ai pas la dépression je me lève ça va il n'y a rien qui ne va pas en fait moi il y a des gens voilà des chiens à caresser on ne peut pas ne pas s'arrêter pour avoir ce contact tellement agréable avec les animaux il faut que je réfléchisse voilà donc c'était juste pour dire que qu'en fait comme ça autant comme ça monte puis que ça bouffe et puis que c'est tellement agréable d'avoir ça dans le sang c'est comme une drogue en fait c'est comme quand on commence à utiliser beaucoup son attelle parce que ça a été le cas durant ces deux semaines et puis en fait ça donne envie de faire toujours plus mais c'est terrible c'est la course à la catastrophe quoi en tout cas pour moi et puis aussi ben cette histoire justement où je me suis coupée et ben ça pour ceux qui me suivent non mais j'ai déjà raconté quelques aventures mais souvent ça a été comme ça quand il y a un truc qui ne va pas que je ne sais pas qui ne va pas dont je ne me rends pas compte et puis que c'est trop et ben si je ne comprends pas moi le corps il dit stop ah il trouve n'importe quoi c'est moi qui me fais ça moi-même parce qu'on m'a dit EMC il faut que je sois plus douce avec moi c'est clair mais souvent ça m'arrive mais c'est plus léger puis je me dis tiens pourquoi je me suis fait ça c'est un message qu'est-ce que je suis en train de faire qui ne va pas tout d'un coup je me dis ah mais tu avais une mauvaise pensée tu étais en train d'imaginer de nouveau quelque chose de négatif mauvaise pensée façon de parler quelque chose de négatif et puis bien sûr le négatif ça ne va pas bon alors voilà c'était pour dire que mon corps que notre corps nous parlait donc d'être attentif mais là en l'occurrence oui j'avais quand même dans ma tête quand j'ai pris des cours je me disais ouais je fais que dire que j'aimerais bien être tranquille je suis tranquille maintenant pourquoi tu ne restes pas plus longtemps tranquille ok c'est vrai mais c'était pas assez fort apparemment puis heureusement qu'il y a eu tout ça pour justement me faire me faire redescendre et puis justement là je ne vais plus trop utiliser mon smartphone parce que pour moi c'est une source de stress c'est une source de stress alors on me dirait mais tu n'as pas l'air d'avoir pas envie de parler et oui bien sûr c'est vrai alors quand j'ai l'énergie ben ça va mais si je suis plus normale j'ai moins d'énergie pour ça puis du coup non ça me fatiguera plus et puis si je veux être tranquille comme je vous l'ai dit dans les autres il faut que je ne fasse rien presque rien donc que je ne sois vraiment voilà que je ne ressuscite pas trop que je ne stresse pas que je ne sois pas toujours en train de regarder mon appel enfin voilà quoi bref je vous ai mis un petit paquet de vidéos en rab quand même il y a de quoi faire pour ceux qui voilà qui veulent les regarder et puis sinon il en reste une dizaine je crois que je n'ai pas posté de l'année passée fin de l'année passée parce que plus on avance plus ça arrive à la fin de toute façon vous voyez déjà comment j'étais habillée je crois que j'en étais déjà quand c'était un peu blanc donc on arrive vers la fin je vous ai même mis Noël d'ailleurs il me semble mais oui je vous ai mis une photo alors je ne vous ai pas mis une photo de moi toute seule mais voilà c'était quand même c'était quand même Noël toute seule de toute façon mon père est en Espagne je n'ai pas pu y aller parce que voilà et puis maman était avec mon frère et puis d'autres et puis mon chéri était avec sa famille que j'aurais pu rejoindre mais justement que j'ai demandé de ne pas rejoindre bon bref voilà tout ça tout ça donc la montée le déclencheur la redescente ce que ça fait quand on est en haut qui est juste génial mais c'est un leurre c'est un il ne faut pas pas toucher après la redescente et puis après voilà l'analyse de tout ça il faut vraiment 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 apprendre à dire non bon sang c'est pas possible quelqu'un qui m'appelle qui me dit ouais tu peux m'aider et tout j'arrive pas à dire non je trouve toujours un truc positif dedans là c'était quand même quelque chose de positif évidemment bon de l'allemand c'est vrai que je fais que d'andonner donc je n'étais pas obligée de donner le cours d'allemand à la dame mais à l'autre au monsieur c'était de l'anglais je me disais enfin de l'anglais moi qui étudiais à l'uni l'anglais et puis qui adore cette langue non je ne peux même pas enseigner l'anglais je vais enseigner de l'allemand tout le temps il faut croire que je suis dit à cette langue alors si vous avez vu le génogramme vous avez vu que enfin vous n'avez pas vu vraiment précis parce que je ne veux pas non plus que vous oyez c'est pas très intéressant mais il y avait quand même pas mal d'origine suisse allemande quand même voilà du coton de Berne d'ailleurs voilà la capitale voilà bref un de mes grands-pères c'était Herman voilà rien que ça et puis un autre grand-père c'était Jacob voilà bon les autres c'était un peu plus normal quand même constant machin ah ben le Otto déjà je vous ai dit Otto le père de mon père qui est 8e enfant qu'on appelle 8 mais bon en allemand on utilise ce Otto mais c'est vrai que ça vient de l'italien on est d'accord mais bref bon ben voilà alors je vous dis prenez soin de vous mais je dois prendre soin de moi c'est clair c'est fou c'est fou ah ouais oh moi je pense que que si le plus pratique pour l'AI ça serait de regarder les vidéos et puis elle aurait toutes les réponses ça c'est sûr ces vidéos parlent beaucoup plus que ce que je pourrais donner comme comme truc écrit non enfin voilà non mais le génogramme c'était vraiment bien bon ben voilà on est bon des fois suivant comment on dirait qu'on est presque au printemps petits oiseaux qui chantent et tout pas trop froid et puis bon il fait quand même il fait quand même pas super chaud mais il y a le soleil qui compense donc voilà alors ouais prenez soin de vous bonne journée bonne journée